Les risques climatiques et les risques météorologiques Des exemples Un phénomène climatique, El Niño Observons Les Alizés maintiennent cette zone et provoquent des précipitations chaudes et humides sur la région Les côtes ouest-sud américaines ont alors un climat sec avec une eau qui ne dépasse pas 22 degrés Cette situation est celle qui se déroule normalement Le phénomène El Niño Observons Les Alizés faiblissent et ne permettent plus de maintenir la piscine chaude dans sa zone habituelle La zone se déplace alors vers les côtes de l'ouest de l'Amérique latine Observez bien Deux phénomènes sont à observer Le phénomène El Niño est un risque climatique constituant un risque majeur pour l'humanité On peut le prévoir mais les protections sont faibles par rapport à l'ampleur des dégâts provoqués Feux de forêt dans les îles asiatiques et en Australie Précipitations abondantes entraînant des torrents de boue et des ouragans en Amérique du Sud Raréfaction des poissons avec manque à gagner pour les pêcheurs d'Amérique latine Climat et biodiversité Australie, Indonésie, la région subit moins de précipitations et des zones forestières s'enflamment naturellement Mais quelque part en Indonésie Un incendie provoqué par le réchauffement climatique Exemple avec El Niño Conjugué aux actions humaines Incendie volontaire pour exploiter des cultures de palmiers Une espèce animale sur six risque de disparaître Le dérèglement climatique ne fait que progresser Il affecte les espèces animales qui disparaissent de façon exponentielle Une espèce sur six est aujourd'hui menacée de disparaître Autre endroit, Amérique latine, la température des eaux augmente Ce qui empêche les eaux froides des profondeurs de remonter Avec leur richesse en plancton Sans le phénomène El Niño Abondance de poissons Avec El Niño Raréfaction du plancton Et donc raréfaction du poisson L'activité des pêcheurs se réduit alors considérablement L'activité des pêcheurs se réduit alors considérablement L'activité des pêcheurs se réduit L'activité des pêcheurs se réduit